Bonjour, je suis Nyx, et vous regardez le récap de novembre. Peut-on marier projet ludique et action pour la planète ? C'est en tout cas ce que croit Noel Campana, qui vient de lancer la campagne de son premier jeu, Duke in Danger. Je vous emmènerai au Vietnam afin d'en apprendre plus sur l'auteur, ainsi que sur l'espèce de singe qu'il cherche à sauvegarder. Ce sera le dernier récap de l'année, avant les rétrospectives de décembre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prétendants aux meilleurs jeux de ma ludothèque 2022 se sont bousculés ce mois-ci, de l'air glaciaire à la guerre nucléaire, je vous parlerai des réceptions du mois. Il est français, il a beaucoup d'idées, et surtout une créativité débridée. Romain Guérec-Piot a financé ce mois-ci sa dernière campagne Ulule, Conan et la cité de Tannuzul. Il nous parlera à la fois de la genèse de ses puzzles thématiques, mais aussi des nombreux projets qu'il entend concrétiser dans les années à venir. Ce sera l'invité du mois. Si les jeux traitants d'écologie sont devenus monnaie courante ces dernières années, il est rare que leur financement s'accompagne d'actions concrètes et durables vis-à-vis du thème abordé. Bien sûr, certains éditeurs, comme Earthborn Games ou Greenest Games, vont faire le choix d'une production responsable, mais Noel Campana a choisi pour son premier projet d'aller encore plus loin pour défendre la cause qui l'anime. Je vous emmène au Vietnam afin de découvrir la très attachante espèce des ducs à pattes rouges. Le duc à pattes rouges, aussi appelé singe costumé, est un petit mammifère diurne vivant dans les forêts tropicales du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Prisé à la fois pour sa fourrure, pour sa viande et les superstitions dont il fait l'objet, ou simplement comme animal de compagnie, il subit depuis trois décennies un braconnage intensif. Traqué, piégé ou simplement abattu, l'animal a perdu en trois décennies 70% de sa population et figure sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Très sélectif dans leur alimentation, ces primates sont également mis en péril par la déforestation galopante, et alors que d'anciennes études recensaient généralement des groupes d'une cinquantaine d'individus, il est devenu quasiment impossible aujourd'hui d'observer des communautés de plus de 4 à 6 animaux. Après plusieurs années à parcourir le monde, toujours accompagné d'un jeu de cartes afin de tisser des liens avec les populations locales, l'allemand Noël Campana découvre les ducs au contact des ONG vietnamiennes Green Viet et Little Green Guards. Au fil de ses longs voyages, en train ou en avion, commencera à germer l'idée de combiner sa passion pour le jeu et son engagement vis-à-vis de ses primates, Duc in Danger est né. Duc in Danger est un jeu d'alliance et de bluff pour 2 à 6 joueurs, vous proposant d'incarner un ranger, un braconnier ou un touriste. Chaque rôle dispose de ses capacités propres, et chaque joueur incarnera un personnage différent au fil des 3 tours que compose une partie. Pour remporter la victoire, il vous faudra être le joueur ayant fait disparaître le moins de ducs à la fin du dernier tour, le but étant de pénaliser au maximum les adversaires quand vous êtes le braconnier, tout en gardant suffisamment de bonnes cartes pour sauver les primates au moment où vous jouez le ranger. La mécanique principale est relativement simple, à son tour, le braconnier va poser une carte duc dans la zone de jeu. Toute carte posée et non recouverte représente un animal mis en danger, qui sera définitivement perdue et mise au passif du ranger à la fin du mois, soit à la fin du tour. Pour sauver un singe, le ranger doit poser sur celui-ci une carte de la même couleur et d'une valeur strictement supérieure. Les cartes étant conservées d'un tour sur l'autre, la subtilité sera de savoir quand poser ses plus grosses cartes en tant que braconnier afin d'impacter le score du ranger actuel, et quand les conserver afin de pouvoir être efficace une fois que les rôles seront inversés. Le jeu brille vraiment à partir de trois joueurs, quand les participants vont successivement incarner des touristes. Fidèles à la réalité du tourisme animalier, ces explorateurs d'un jour auront la capacité de sauver, comme de mettre en danger des animaux. Concrètement, le ou les touristes du tour auront la possibilité soit d'ajouter plus de cartes duc en danger, afin de nuire à un adversaire qui aurait de l'avance, ou bien de s'associer aux rangers pour en sauver, afin d'épuiser la main du braconnier actuel. Renforçant sa mécanique de bluff par un système de rôle propice aux alliances temporaires et aux retournements de situation, Dukin Danger s'adapte à son public en proposant plusieurs niveaux de complexité, alors que le niveau 1 peut se résumer aux règles que je viens d'énoncer, le niveau 2 ajoute une mécanique de prise de risque avec des cartes jungle face cachée, et le niveau 3 des cartes action spécifique rendant le jeu bien plus stratégique, voire machiavélique. Vous l'avez compris, tout le défi de Dukin Danger sera d'utiliser les bonnes cartes au bon moment, et de garder suffisamment d'atouts afin de ne pas subir les foudres des autres joueurs pendant le dernier tour. Plus modulable que jamais, le titre annonce déjà des niveaux de complexité supplémentaires, permettant de rajouter des rôles et d'offrir une vraie richesse au gameplay. Cela rend le jeu extrêmement rejouable, mais aussi sensiblement plus complexe, ce pourquoi Noël Campana propose également une édition Kids de son projet, reposant sur une version édulcorée des règles de base. Quand l'auteur m'a contacté afin de faire la promotion de son jeu, et bien que la cause me paraisse noble, j'avais peur d'avoir à expliquer un jeu amateur et sans grande prétention. Au final, si Dukin Danger reste dans la sphère familiale, voire familiale plus avec ses variantes, il a été conçu avec soin et l'on perçoit très vite les années de développement qui lui ont été consacrées. Cerise sur le gâteau, une partie des bénéfices réalisés grâce à cette campagne ira directement aux deux ONG citées en introduction, Green Viet et Little Green Guards. Une raison supplémentaire de participer à ce projet est d'apporter votre soutien à une espèce menacée. Mais si vous voulez essayer le jeu sans attendre, je vous propose, en partenariat avec Noël Campana, de gagner le prototype que vous venez de voir, prototype qui contient la majeure partie du jeu final ainsi que les cartes rôle exclusives. Pour tenter d'être tiré au sort, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire avec qui vous aimeriez partager ce jeu sans oublier d'ajouter le hashtag DukinDanger. Alors que les préparatifs des vidéos de fin d'année ont déjà commencé, de nombreux éditeurs semblent vouloir me compliquer la tâche tant j'ai reçu de nouvelles boîtes en ce mois de novembre. Afin d'y voir plus clair, je vous propose de nous plonger dans la rubrique les réceptions du mois. Hasard du calendrier, j'ai reçu la même semaine de jeu du talentueux Stanislav Kordonski, et le premier vous le connaissez forcément si vous suivez ma chaîne puisqu'il a été mon tout premier coup de cœur sur YouTube, il s'agit d'Endless Winter. Malgré toutes ces péripéties, malgré mon scepticisme face à certaines décisions de l'éditeur Fantasia Games, j'aurais du mal à ne pas le dire, le jeu mettant en scène l'avènement de tribus pendant le paléolithique est de loin l'un des meilleurs euros du moment. Mélangeant avec talent et subtilité de nombreuses mécaniques, telles que le contrôle de zone, le deck building et la pose d'ouvriers, Endless Winter articule sans aucune lourdeur un jeu varié est somme toute relativement facile à comprendre. Sa difficulté, et peut-être son défaut selon certains, reposera essentiellement sur son aspect salade de points, tant il existe de manière différente de scorer pendant et à la fin de la partie. Cela dit, de toutes les itérations des règles auxquelles j'ai pu jouer depuis que le projet est sur Tabletop Simulator, la version finale est de loin la moins austère, ayant éliminé au fil des mois une bonne partie des fastidieuses manipulations qu'il demandait à l'origine. Certes, les règles de son mode solo manquent de clarté, certes, l'insert fourni intègre difficilement les cartes slivées et sa mise en place est un peu longue, mais vous pouvez être certain que vous réentendrez parler de ce jeu dans mon top 10 annuel du mois prochain. Deuxième jeu de Stanislav Kordonski arrivait en cette fin d'automne, Resurgence avait fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne au crépuscule de sa campagne. Malgré son mélange audacieux de backbuilding et de contrôle de zone, il avait peiné à déchaîner les foules, d'aucuns lui reprochant une communication à minima et une DA clivante. Pourtant, et malgré sa relative longueur, Resurgence continue de m'enchanter sur la table comme il l'avait fait sur TTS, l'idée de devoir assigner des ouvriers sur des zones pour remplir des missions, tout en ayant la contrainte de devoir être majoritaire sur chacune de ces zones afin de débloquer des bonus et des points, le tout couplé avec une mécanique de construction de base que ne renierait pas d'Histoire of Mine, fond du titre une petite bombe ludique pour qui aime la planification, le bluff et les guerres d'influence. Les deux jeux de l'auteur que je vous présente ici ont un point commun, offrir énormément de possibilités et pas assez de temps pour vraiment en profiter. C'est cette frustration ludique qui, je pense, me donne envie de rejouer en permanence pour tenter de nouvelles stratégies. Financée à minima, Resurgence n'a que peu des aspects de luxe que l'on pourrait attendre d'un jeu lancé sur Kickstarter, mais l'essentiel n'est pas là. Avec un minimum de matériel et des parties toujours différentes, grâce à l'impossibilité de tout faire en même temps et à la diversité des façons de gagner, le projet s'est taillé une belle place dans ma ludothèque qu'il n'est pas prêt de quitter. Il avait été nominé parmi les meilleures campagnes de l'année 2021, peut-être plus pour sa DA que pour ses mécaniques que j'avais à peine survolées, Keep the Heroes Out est une autre excellente surprise de cette fin d'année. Vous proposant avec beaucoup d'humour d'incarner les méchants devant protéger leurs trésors de valeureux héros, le jeu du brésilien Luis Bruet met à l'honneur la planification, la coordination et la symétrie. Au fil des nombreux scénarios proposés dans la boîte, scénarios disposant tous d'ennemis ou d'événements particuliers, les joueurs devront mettre à profit les forces et les faiblesses des monstres qu'ils auront choisi d'incarner, chakras ayant son gameplay propre. Le cœur du jeu sera le même pour tout le monde. Utilisez les cartes de sa main pour se déplacer ou pour combattre. La différence se fait à la fois sur le nombre de meeples disponibles, le joueur dragon n'en aura qu'un très puissant le joueur souris commandera des nuées et sur les capacités spéciales propres à chacun. En plus des événements ou des missions secondaires perturbant souvent votre défense de donjons, le jeu va au-delà du simple dungeon crawler déguisé en imposant une mécanique de pick-up and delivery. Plusieurs salles de votre repère vous permettront, contre une action, de générer une ressource particulière qu'il vous sera possible d'échanger dans une autre salle contre une nouvelle carte ou un objet puissant. Ainsi, il vous faudra tirer le meilleur parti des atouts de chacun et planifier vos déplacements, alors que l'ingénieux système de hordes de héros adverses ne vous laissera que peu d'opportunités de redresser la barre si vous perdez le contrôle. Parfois punitif, relativement dépendant du tirage des cartes, Keep the Heroes Out est aussi ingénieux qu'il est drôle et beau, et sa rejouabilité extrême du fait du nombre de missions et de factions proposées fait qu'il vous sera difficile de vous en détacher une fois la première partie commencée. A noter, et je le précise ici car je ne recevrai pas le prototype à temps, que le précédent jeu de Louis Brouet, Night Parade of a Hundred Yokai, accueille en cette fin d'année une nouvelle campagne d'extension baptisée le Trône Maudit. Si Keep the Heroes Out vous fait de l'œil, cet engine building très malin devrait également trouver grâce à vos yeux, je vous en expliquerai les règles dans quelques jours. Il fait partie de ces vieux projets que je n'attendais plus vraiment, de ce remontant à l'époque où je baquais quasiment tout ce qui se présentait, Endangered Orphans House of Wrath a été déposé devant ma porte durant une nuit sans lune. Se basant sur une mécanique d'identité cachée, le titre vous propose d'incarner trois orphelins parmi les 18 perdus dans un manoir hanté et de faire en sorte que la faucheuse contrôlée par le jeu s'en prenne aux enfants des autres pour être le dernier survivant. La subtilité repose sur le fait que personne ne sait, en début de partie, quels enfants sont sous la responsabilité des joueurs et lesquels sont neutres, il vous faudra donc garder un œil attentif à ce que font vos adversaires. Autre attrait, chacun aura l'opportunité de déplacer ou de verrouiller certaines pièces du manoir, rendant le jeu imprévisible et toujours surprenant. Mis en malgré tout beaucoup sur la chance et les G2D, ce mini Veilfait est le digne représentant d'une génération de jeux que l'on ne reverra plus. Vendu pour une somme modique à l'époque de sa campagne, la boîte contient des jetons et des tuiles en bois peints et une gigantesque figurine en plastique, deux éléments qu'il serait aujourd'hui impossible de trouver à moins de 80 euros, taxes comprises. Pour cette raison, et parce que l'humour très noir des auteurs m'a toujours beaucoup plu, je garderai House of Rath tel un objet de curiosité au sein de ma collection. Après l'humour noir, le cynisme. Peak Oil Profiter, je veux financer à l'été 2021 vous proposant d'incarner le patron d'une compagnie pétrolière, m'est arrivé récemment et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer le capitaliste décomplexé dans ce titre à la DA minimaliste. Étonnamment complexe malgré son économie de matériel, le jeu vous demande, évidemment, d'être le plus riche possible à la fin de la partie, soit quand la corruption de la région atteint 100%. Signe du regard acerbe que portent les auteurs sur l'industrie pétrolière, la corruption en début de partie commence à 93%, un niveau somme toute correct pour l'homme d'affaires respectable que vous êtes. Dans Peak Oil Profiter, vous tenterez d'obtenir des contrats d'exploitation pétrolière, puis d'acheminer la précieuse ressource jusqu'à un port pour la vendre. Originalité redoutable, vous devrez, pour arriver à vos fins, frayer avec les milices locales, et c'est là que le jeu se corse. Une partie de votre tour sera consacrée à la négociation, la corruption ou l'élimination des leaders des différentes factions, sans l'appui desquelles vous ne pourrez ni extraire ni exporter votre pétrole. Le jeu peut donc être divisé en deux grands moments, deux grands objectifs, le premier étant de prendre le contrôle de leaders aux compétences variées et d'aider ses troupes à gagner du terrain en lui vendant des armes, le second de profiter de votre ascendant sur certaines régions pour puiser du pétrole et le vendre au plus offrant. En tentant de parodier les enjeux géopolitiques des grands pays producteurs tout en se limitant à cinq actions simples, Peak Oil Profiter offre énormément de choix et de complexité dans un titre qui ravira les plus machiavéliques des gestionnaires. Si la faction que vous sponsorisez peine à prendre des régions ou à vous offrir un prix décent pour l'acheminement de pétrole, il pourrait vous être plus profitable de voler un leader dominant à l'adversaire plutôt que de tenter de persévérer avec celui que vous contrôlez actuellement. Agrémenté d'événements aléatoires, d'une mécanique d'ordre de tour variable et d'action cachée, Peak Oil Profiter réussit le pari d'offrir un jeu original et thématique dont la longueur ainsi que l'absence de mécanique de retour finiront de décourager les moins aguerris de vos voueurs. Il s'appelle Romain Guérec-Piott et son nom ne vous dit probablement rien, pourtant il vend des jeux aux quatre coins du monde et réussit tous les deux ans à financer un nouveau projet participatif sans vrai budget marketing. Alors que fait-il et quel est son secret ? Je vous propose de découvrir le créateur du studio Doug, il est l'invité du mois. L'homme que vous voyez est un homme heureux et il a toutes les raisons de l'être. Depuis qu'il s'est lancé dans le grand bain du socio-financement en 2012 avec son idée folle de vendre des labyrinthes de poche, Romain Guérec-Piott a écoulé plusieurs centaines de milliers de ses créations tout en finançant très largement toutes les campagnes qu'il a proposées sur Ulule depuis. Le concept pourtant peut paraître simple. Un cube, opaque, une petite bille prisonnière qu'il faudra faire voyager à l'aveugle et un plan sommaire gravé sur l'une des faces. L'idée fera vite le tour du monde, attirant autant les amateurs de Rubik's Cube que les fanatiques de speedrun dont certains s'affrontent encore aujourd'hui pour réaliser les meilleurs temps. La magie des Inside Cube, c'est leur nom, et peut-être aussi que la plupart d'entre eux sont intégralement démontables, permettant de découvrir les nombreux raccourcis et passages secrets cachés dans le parcours, mais aussi d'en faire un outil ludique pour les plus jeunes. Pour million d'idées et un peu frustré de voir ces produits classés dans la catégorie des casse-têtes, Romain Guirec va au fil des années enrichir son concept grâce à une série baptisée Legends, s'entourant de dessinateurs talentueux afin de proposer un vrai univers autour de ses créations. Conan et la cité de Tannusul, financée il y a quelques semaines, se veut le point d'orgue de cette ambition de croisement entre le casse-tête et le jeu de rôle, sans une ultime tentative de s'ouvrir à un public de joueurs dits classiques. Mais ne touche-tons pas ici la limite d'une recette à succès qui sera de plus en plus difficile à renouveler et les projets du français sont-ils voués à ne toucher qu'un public de niche ? L'auteur a accepté de nous révéler ses ambitions ainsi que quelques secrets. Romain Guirec, tu es le fondateur de Doug et depuis 2012 tu accumules les succès avec ton concept de labyrinthe à cheval entre le jeu de société et le casse-tête. Sur ton site, tu parles beaucoup de tes influences, ludiques et cinématographiques mais qu'est-ce qui réellement a été le déclencheur de cette aventure ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que je me jette à l'eau et j'y vais ? Alors en fait, je me suis jeté parce que je présentais un autre jeu qui n'avait rien à voir sur la foire de Paris et mon voisin d'à côté maîtrisait la 3D et il m'a montré comment ça marchait et ça me permit d'apprendre à faire la 3D. C'est comme ça que j'ai fait mon premier cube parce qu'il m'a montré comment utiliser Solidworks donc j'ai pu développer, j'avais déjà fait un prototype en carton et ça m'a permis de le faire. Alors l'influence elle-même du jeu ça vient je pense de Alien le film où il y a une scène où il y a Ripley pour ceux qui l'ont vu avec un lance-flamme et un petit radar et il voit l'Alien arriver en face de lui il se met à paniquer à mort en fait la bête n'est pas là elle est à un niveau au-dessus et cette histoire de bestiole qui se déplaçait sur différents niveaux sans rien voir ça m'a donné cette idée de définir l'espace en plan pour en faire un espèce de jeu qui se passe dans le noir un truc un peu claustro et tu étais fan de labyrinthe à l'époque ou ça n'a rien à voir ? Pas vraiment de labyrinthe en fait j'ai toujours beaucoup joué à Donjons et Dragons enfin labyrinthe le jeu aussi j'adorais le jeu de Ravensburger le jeu basique le fameux ça j'ai toujours adoré j'ai toujours aimé un petit peu les labyrinthes sans être méga fan mais c'est l'architecture j'ai toujours été obsédé par l'architecture et j'aime bien comprendre dès que je suis dans un bâtiment par exemple dès que j'ai un nouveau boulot je me lade partout dans le bâtiment je me débrouille pour faire du roof topping pour aller sur le toit je vais visiter les caves j'ai besoin de comprendre l'espace dans lequel je suis donc c'est un petit côté obsessionnel je reconnais c'est pas très sain Alors on vient de voir une petite séquence qui présente tes créations et leur fonctionnement mais est-ce que t'aimerais peut-être en dire un petit peu plus peut-être sur la façon dont ils sont conçus si t'as des secrets à nous révéler et puis peut-être sur leur intérêt aussi en termes de gameplay puisque c'est pour ça qu'on est tous là Alors au niveau secrets de fabrication c'est du sémoulé alors au début je l'ai fait en impression 3D tout simplement donc je fais de la création 3D et la petite anecdote qui est eue c'est au tout début quand je l'ai lancé donc il a fallu faire un moule et je me suis rendu compte qu'en fait pour faire un cube parfait en fait c'était un peu compliqué parce que quand on démoule vous avez tous fait des pâtés de sable ils font un truc un petit peu penché sur les côtés ça s'appelle une dépouille pour démouler proprement donc les gars à l'usine m'ont dit mon gars ton cube il ne sera pas cubique ça va être un truc un peu penché un peu comme une pyramide sinon il n'aurait pas pu sortir de la presse c'est ça ? il faut que ça se démoule donc il faut forcément quelques degrés j'exagère c'est pas comme ça c'est un peu penché mais on dit ça ne sera pas un cube alors j'ai dit non c'est pas possible donc ils m'ont fait un truc ils m'ont dit ok ça va coûter plus cher donc c'est un espèce de ils se démoulent sur les côtés donc s'il y a des contraintes techniques pénibles ça m'a coûté je ne sais plus peut-être 4-5 000 euros de plus donc j'étais énervé mais je l'ai fait et pour la petite histoire j'ai lu après un peu plus tard la bio de Steve Jobs et Steve Jobs il faut bien savoir qu'il a fait un moment quand il se fait jeter de sa boîte il a fait un ordinateur cubique qui a été vendu dans une université ça s'appelait Le Cube d'ailleurs il a le même problème que moi en fait les mecs lui ont dit non 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 il va rien me dépouiller il a dit non non j'en ai rien à foutre donc il a demandé pareil un truc très cher et lui il en a eu pour 200 000 euros de plus parenté à Steve Jobs que je n'aime pas en fait mais il a eu la même problématique et peut-être pas les mêmes moyens par contre pour résoudre le problème à son échelle je ne suis pas sûr à son échelle 200 000 euros je ne pensais rien moi ça m'a vraiment mis un choc il en était quand il s'est fait virer de Microsoft mais c'est vrai que alors ton dernier succès on va revenir sur quand même ta création donc remonte au milieu du mois ça s'appelle Conan et la cité de Tanuzul et c'est un jeu qui s'inscrit dans une série qui s'appelle Troglodyte au fil des années tu donnes l'impression quand on suit un petit peu ton site ton activité parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes depuis 2012 depuis tes débuts on a l'impression que tu essayes de te débarrasser de l'étiquette casse-tête et pour offrir des produits qui sont plus thématiques plus esthétiques est-ce que avant tout tu n'as pas peur de tout simplement perdre les gens avec toutes ces séries qui peut-être se chevauchent un petit peu et bien oui en vrai je les ai perdus depuis hyper longtemps il faut être honnête donc ouais c'est quoi la réflexion derrière tout ça entre ce premier cube est-ce que c'est juste l'apparence qui change la difficulté le concept alors au départ j'ai juste fait des cubes je me suis dit ouais je vais faire plein de cubes parce que c'est vrai que c'est très riche je pourrais les grossir réduire la taille de la bille faire un truc très complexe mais je n'aime pas trop me répéter donc après les gens qui m'ont suivi ont vu que je me suis mis à faire des petits jeux plus accessibles seulement sur deux niveaux avec une partie visible j'ai fait après un truc qui s'appelle un escape qui est toujours un espèce de cube en fait mais c'est un petit bâtiment donc on se rappelle plus du danger et dragon donc effectivement il y a une logique derrière tout ça il y a une gamme on peut voir sur tous les jeux je donne une espèce de gamme donc c'est des séries en fait il y a des séries théoriquement chaque série est censée avoir six jeux donc aujourd'hui il y a une seule série qui a six jeux il y a une série de cubes où il y a les six niveaux pour l'instant ce jeu là j'en ai 4 sur 6 lui il vient de sortir le Conan donc il n'y en a qu'un seul c'est la série c'est une nouvelle série ouais ouais trop globite l'escape vu le prix du moule pour l'instant il n'y en a qu'un mais j'aimerais bien faire la prison d'Alcatraz j'aimerais faire l'asile d'Arkham version Lovecraft pas Batman donc à chaque fois que j'ai une nouvelle idée je défine une nouvelle série et puis je frustre les collectionneurs qui n'auront jamais les six je pense oui parce que est-ce que c'est l'ego du créateur ou est-ce que c'est vraiment pour aiguiller les gens vers la bonne si je débute moi qu'est-ce que je prends est-ce que je prends les Inside Cube classiques est-ce que je prends les Legends est-ce que je pense que les jeux ont vraiment vraiment une spécificité au niveau de la clientèle donc il y a les fans pures qui vont tout acheter parce qu'ils aiment bien parce que c'est toujours un peu le même concept il faut bien que mon concept est quasiment toujours le même c'est une bille qui disparaît souvent dans le noir avec les plans en surface on retrouve ça sur tous les jeux on retrouve pareil les plans je ne sais pas si c'est visible ici mais on avait de toute façon ça a été montré de toute façon juste avant l'intérieur donc voilà ceux qui ont besoin d'un petit univers ils vont acheter cela parce que c'est rigolo il y a une petite histoire c'est fun ça je ne m'en étais pas rendu compte mais c'est très bien pour les enfants parce qu'à partir de 5 ans ils ouvrent donc ça leur permet de comprendre l'espace savoir ce que c'est donc je n'y avais pas réfléchi mais on est sur du jeu assez éducatif ce qui est problématique d'ailleurs c'est le seul qui souffre vraiment dont on peut perdre la bille c'est dommage c'est le seul qui est jouable par les enfants mais ils ont envie de perdre la bille et puis après je comptais un petit peu sur les boutiques spécialisées pour aiguiller les gens et puis il y a certains jeux qui vont maintenant dans certaines chaînes de distribution donc ça ça commence à retourner avec boutiques de jouets si ce n'était pas possible avant les cubes c'est plus de la boutique de geeks du truc qui vend du role gaming et des jeux de cartes et puis bon sinon ça se vend beaucoup en ligne et en ligne les gens font du picking en fait 95% des gens ne captent pas la complexité de la gamme et ils cherchent un Rubik de toute façon le gros de mes ventes aujourd'hui c'est encore ce truc là ça ça se vend beaucoup beaucoup en ligne et c'est des gens qui veulent du Rubik's cube et qui cherchent un jeu pour galérer un petit peu donc ils prennent ça d'ailleurs je précise au passage que ces jeux là c'est moi qui les ai créés par contre les deux premiers de la gamme le Castle et le Ninja c'est pas moi qui ai fait le level design c'est quelqu'un qui travaille dans la société qui a créé les premiers parcours d'ailleurs c'est un petit peu différent de ce que je fais on est plus sur de l'habileté ils sont plus accessibles alors que les miens ceux que j'ai créés qui sont le Crypt et le Skull on retombe sur mes univers où c'est vraiment toujours beaucoup plus dans les téléphones voilà moi je suis vraiment donc plus sur la mémoire aussi peut-être c'est ça qui est mis en avant la mémoire non en fait il n'y en a pas besoin alors moi comme je suis très très mauvais en mémorisation du coup on a tendance à faire des trucs pour soi tous les jeux ont systématiquement des plans en surface à part le dernier mais encore une fois pareil il y a les plans quand même qui seront gravés dessus où c'est de l'exploration mais pas vraiment de la mémoire c'est parce que je suis nul parce que je ne mémorise pas donc je ne vais pas faire un jeu où je suis nul je ne sais pas on retrouve dans ce projet Conan dont tu vas pouvoir nous dire quelques mots tout l'humour que tu revendiques depuis les débuts et auquel le dessinateur Sylvain Ropo c'est très très bien adapté est-ce que c'est possible d'après toi de vraiment de créer tout un univers autour d'un simple cube ou en plastique ou bien d'un plateau comme tu fais est-ce que tu penses vraiment qu'il y a encore quelque chose à aller chercher en termes de narration c'est peut-être un grand mot mais d'immersion et d'univers en fait ouais alors un petit scoop pour toi si tu veux j'y ai pensé il y a trois semaines c'est de plus en plus compliqué c'est-à-dire que les moules ça coûte de plus en plus cher moi je fais du Made in France donc quand tu fabriques en Chine c'est pas trop trop gênant et moi un jeu comme Conan c'est le moule il coûte 32 000 euros en fait le moindre cube c'est 20 000 euros un petit jeu Skull maintenant sortir un nouveau jeu c'est 12 000 euros mais l'investissement au départ pour faire les premiers c'était 70 000 euros donc je suis en train d'essayer de basculer sur un truc où je vais essayer de faire des jeux uniquement avec du carton c'est-à-dire que les univers ce sera des cartons qu'on plie qu'on raboute les uns aux autres et la puissance de ce machin là c'est que un je pourrais les vendre à plat ce sera du carton donc ça polluera moins même si pour info ça c'est du plastique végétal tu en as parlé mais ça c'est 100% végétal et compostable donc je vais faire des jeux qui seront à la fois j'aurai moins de limites sur la création des espaces qui pourraient être plus complexes plus grands plus ouverts même si je vais essayer de les rester connectés sur ça ils tiendront peut-être dans la même boîte par exemple mais ils pourront être imprimés donc il y aura une vraie narration il y aura des personnages il y aura des vrais décors décorés et j'espère là l'idée ce serait de travailler avec des dessinateurs et faire une petite narration avec sortir un petit notebook je sais pas si tu connais par exemple Chris Ware c'est des auditeurs qui connaissent c'est un auteur de BD américain qui a sorti un espèce de gros album qui s'appelle Building et en fait il y a un building dedans il y a un espèce de building et le building qu'il a fait il se déplie il y a plein de trucs différents il y a une BD il y a des petits journaux il y a tout un tas de trucs il a créé un univers il y a son building c'est ouvert il y a de la narration à l'intérieur il s'ouvre il se déplie comme auparavant dans Jean et Dragon on voit les personnages bouger faire des trucs ça m'a traumatisé ce truc là et ouais j'aimerais bien faire un truc où il y a de la fois de la narration mais de la narration pour rigoler il n'y aura pas ce ne sera pas comme un jeu vidéo où la narration jouera sur le truc c'est juste histoire d'avoir un petit truc immersif alors justement ce Conan il a sa série à part tu parles de difficultés d'accord il est quand même la page de campagne en tout cas richement illustrée donne l'impression qu'il y a une vraie réflexion sur le monde derrière qu'est-ce qu'il apporte en plus c'était quoi la plus-value de celui-là par rapport à ceux d'avant dans sa niche proche donc qui n'est pas celle uniquement du 4-7 alors ouais au-delà du fait de la narration tous les petits jeux alors on a refait le site récemment donc par exemple je pense que toute la partie narrative a dû disparaître du site parce qu'on a fait un petit peu de ménage et on n'a pas eu le temps de tout remettre à jour mais en fait il y a toute une histoire par exemple Mia là elle a perdu son chien son chien est mort donc elle s'est fait un masque et ça se passe à Itterteram et ça c'est un village de Yokai pour ceux qui connaissent c'est des fantômes les fantômes japonais et elle doit aller retrouver l'âme de son chien mort qui est dans le crâne c'est à l'envers c'est ici donc il y a toujours une histoire pour Conan c'est pareil en fait il y a une histoire enfin une histoire qui est très légère en fait ça reprend un petit peu une partie du film Conan le barbare mais je ne vais pas trop loin parce qu'il y a des histoires de droit à mon avis qui pourraient être un peu compliquées je pense que Conan le personnage lui-même est dans le domaine public mais je ne veux pas aller trop loin d'ailleurs vous verrez en fait c'est pour ça que je l'ai appelé Tanuzul en fait le jeu parce que si jamais il y a un petit problème de droit qui sort un jour enfin voilà le jeu a juste marqué moi ça c'est ma marque dessus et puis c'est marqué Tanuzul le fait que ce soit Conan n'a pas d'importance ce qui est important c'est que ce soit une ville à explorer et au-delà de la narration il y a pas mal de narrations comme sur les premiers jeux mais là vraiment la vraie puissance de jeu là en fait c'est le fait qu'il y ait une couche en plus donc je vais le montrer effectivement pour ceux qui n'ont peut-être pas vu en fait là là où avant j'avais qu'une couche de labyrinthe donc j'avais en gros ça sur un jeu là en fait je rajoute une deuxième couche et en fait là les gens qui vont jouer vont se retrouver avec c'est un vrai univers de jeu là on se rend bien compte que toute cette partie là est visible il y a encore à l'intérieur une couche de labyrinthe invisible plus cette partie là visible tout ça interconnecté ça fait un gros espace de jeu et je me suis amusé effectivement j'ai fait trois aventures au lieu d'en faire une seule à chaque fois je mets une seule je mets un endroit là j'en ai mis trois donc le premier niveau est accessible c'est faisable un peu par tout le monde on va dire c'est faisable tous les labyrinthes sont visibles sur l'emballage après il faut aller à un endroit voler une orbe une orbe ici là on passe une bonne moitié du jeu dans les sous-terrains c'est plus complexe et le dernier niveau ce sera arrivé là qui est très très dur là c'est un truc expert donc des gens qui découvrent le jeu pourront faire amuse avec pas être trop frustrés l'idée c'est de pas trop frustrer les gens c'est là où j'avais un petit peu déconné avec les cubes qui a un côté très c'est ouais c'est il y a des gens il y a des gens qui prennent les piles de pause ils sont dégoûtés en plus de 30 secondes ça c'est bien les gens ils arrivent à rentrer dedans mais je les trouve trop faciles sur deux niveaux même si c'est pas si facile que ça là je voulais faire un jeu à la fois où on rentre dedans facilement et si on a envie d'en découvrir un petit peu on peut le jeu est complexe alors pour finir là dessus et rebondir sur cette notion de frustration il y a beaucoup d'illustrations on a vu au fil des campagnes et sur ton site qui vont montrer par exemple les différents niveaux de certains de certains de tes jeux illustrés par il n'y a pas une frustration chez toi de ne pas pouvoir en montrer plus parce qu'on sent que ça fourmille d'idées et finalement plus peu modéliser que la carapace que l'emballage l'enveloppe ben ouais c'est pour ça que effectivement j'avais pas vu le coup venir quand j'ai fait les cubes au départ moi je suis passionné de BD je dessine aussi un petit peu je suis passionné de cinéma je voulais faire du cinéma à la base donc effectivement moi je suis vraiment dans cet univers là c'est pour ça que je suis très content de pouvoir travailler de dessinateur je sais pas si c'est sensible mais je suis très 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 soucieux des dessinateurs que je choisis c'est à dire que je fouille partout je prends des gens avec qui j'aime beaucoup travailler des gens des fois qui sont très forts sur la narration par exemple le ninja a été illustré par Boulet je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Boulet j'en ai un qui est illustré par Laurel qui a fait une BD aussi incroyable Sylvain Repos pareil c'est un monstre beaucoup moins connu il est plus jeune mais il dessine de façon phénoménale et c'est pour ça que t'as raison t'as bien senti le truc je suis un peu frustré de ne pas aller plus loin là-dedans donc effectivement l'idée c'est de basculer je vais essayer créer du jeu sur du carton où je pourrais aller plus loin sur la narration c'est ça la solution du coup exactement je pourrais comme de toute façon ce serait imprimé je pourrais très bien m'amuser à imprimer des trucs qui sont pas réellement visibles que les gens verront que quand ils ouvriront le jeu avant de le monter ils l'assembleront et une fois que ce sera fermé ils l'auront plus il y aura ce petit côté amusant pour les joueurs où ils savent qu'il y aura une partie de l'histoire des dessins des illustrations qui traîneront en dessous auxquelles ils auront plus accès mais c'est encore en gestation tout ça j'en parle maintenant mais j'ai même pas de proto j'ai encore rien fait c'est juste le projet que je veux faire en 2023 on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à savoir tout ce qui est conditions de fabrication et peut-être prise de conscience écologique qui sont très à la mode tu mets en avant donc une fabrication française 100% végétale ceci étant et malgré ça qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui seraient peut-être tentés de te dire que tes créations sont essentiellement des gadgets et qui sont voués peut-être à prendre rapidement la poussière dans un placard est-ce que c'est assumé ou est-ce que c'est qu'ils n'ont pas compris quelque chose non 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 ils ont raison c'est quand même des gadgets en plastique je suis d'accord c'est tout le truc mais après moi j'ai une relation très très passionnelle avec le plastique j'adore ce matériau et en fait moi j'ai tendance à pas acheter les objets que j'ai en fait je suis pas un gros enfin si je suis quand même un consommateur mais j'ai tendance à les garder et j'ai l'outrecuidance de me dire que les jeux sont suffisamment purs et simplistes pour que les gens ne les jettent pas bien sûr qu'il y en a qui vont prendre la poussière je vois que le gros de mes jeux en fin d'année donc ça doit être des cadeaux j'en ai quelques-uns qui sont injouables j'en vois un derrière toi un noir qui n'est pas du tout jouable tu m'as dit quand tu l'as envoyé n'essaye pas celui-là ouais je suis un peu à peu près sûr que celui-là c'est les gens ils se l'offrent pour faire une sorte de défi mais ils jouent pas j'ose espérer que un les gens le garderont et l'offriront à des amis à leurs enfants et se transmettront comme je vais pas me comparer à un Rubik's mais il y a des je sais pas si toi t'as encore des petits jeux que t'avais quand t'étais petit et que t'as gardé je sais pas un truc comme Tricky Bee un jeu qui est complètement tout bête je sais pas il y a des gens qui connaissent ce truc-là tu vois tout ce que c'est Tricky Bee il y a des boutons et une bille je pense que personne jette ce jeu-là tu le gardes toute ta vie tu le gardes pour tes enfants parce que c'est un truc juste incroyable il y a des jeux qu'on a envie de garder et j'espère qu'ils le gardent après comme je suis pas bien sûr de moi c'est pour ça qu'effectivement je suis en train de migrer sur du compostable donc ça c'est le premier test qu'on a fait on peut pas tous les faire aujourd'hui parce qu'en ce moment tout augmente donc le tarif devient vraiment n'importe quoi mais juste avant que tout se mette à augmenter on a quand même ce jeu-là qui est en plastique végétal et compostable donc ce truc-là déjà c'est fait vraiment avec du végétal donc il y a un peu de chimie derrière mais c'est 100% végétal c'est des procédés qui permettent de fabriquer à base de trucs végétaux et surtout des compostables donc les gens soit ils le gardent toute leur vie quoique le fait que ce soit compostable me laisse douter quant à la pérennité du produit je pense qu'il va moisir dans le temps au bout d'un moment mais là il faut le mettre au frigo je sais pas mais en tout cas je les ai depuis un an et ils ont pas du tout bougé par contre les normes font que ce truc-là tu le jettes dans ton compost et il disparaît au bout d'un certain temps donc ils disent un an je pense que ça dépend de l'épaisseur des pièces bon là il se démontre donc peut-être il disparaît assez rapidement mais j'espère que les gens vont pas jeter mes jeux mais en tout cas ce truc-là ne pollue plus a priori ou moins et puis je vais essayer de basculer peut-être sur du carton je vais voir alors d'ailleurs c'est pas la seule idée que tu as Romain Guéric puisque sur ton site tu proposes également des découvertes des kits de création que tu as baptisé Carapace alors c'est pas forcément le même public ni même le même usage mais est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste en fait ça c'était une personne avec qui je travaillais qui a eu l'idée de faire un espèce de système d'origami et au lieu d'avoir des cratures tout le monde chez lui acheter des trucs pour faire des têtes d'ours des machins on achète un modèle on colle les languettes et puis voilà on a le truc qui est comme ça qui est très très beau d'ailleurs très très beau donc lui il a l'idée de faire un système comme ça mais universal c'est à dire qu'on clipse des pièces c'est comme du Lego clac clac et en les tordant et en raccrochant les unes aux autres après ça crée un espèce de volume fermé et donc ça permet d'une part soit de créer des modèles que nous on a créé de notre côté parce que c'est pas facile il faut bien voir je veux pas vous survendre le truc il faut être un petit peu motivé on est plus dans du jeu on est dans du jeu mais pas dans du jouet pour enfants mais c'est un petit peu exigeant même nous on a galéré à faire les modèles par contre ça permet de faire des trucs low poly vraiment très très pur comme la résolution est pas très fine on n'a pas pu faire des pièces toutes petites sinon on n'arriverait pas à l'éclipser donc ça reste on évoque des espèces de bestioles mais le gros avantage qui n'existe pas du tout dans ce type de domaine c'est que là on peut faire ce qu'on veut donc je sais pas si tu as montré mais moi j'avais plutôt tendance à créer des bestioles impossibles qui existaient pas plutôt qu'essayer de copier des modèles parce que la résolution fait qu'on ne sera jamais aussi fin et aussi beau que des gros designers qui font des trucs sublimes donc on reste dans l'évocation de choses qui sont très jolies très très pures mais on peut faire ce qu'on veut et c'est ça qui est quand même assez incroyable et ça c'est très compliqué à mettre au point ça c'était le jour où on a eu beaucoup plus de mal à mettre au point c'est du polypropylène mélangé à de la il faut un peu de résine pour qu'il y ait un petit peu de souplesse pour que les pièces puissent se tordre sans se casser et là il y a une grosse grosse mise au point très complexe et où est-ce que tu te vois avec tout ça du coup dans quelques années est-ce que tu laisserais pas court t'aurais pas envie de laisser libre court à ton imagination et sortir du carcan des inside cubes pour faire un jeu plus classique ou est-ce que tu te verrais plutôt élargir ta gamme de création et passer donc de carapace à peut-être encore d'autres choses qu'est-ce que t'as envie de faire après tout ça ou dans la continuité de tout ça alors moi carapace c'est pas mon truc à moi moi je trouve ça incroyable comme domaine mais je suis pas trop sur la déco donc moi j'irais pas vers ce truc là moi j'adore les labyrinthes j'en ai encore à mon avis 5-6 au moins à faire en allant vers ce genre de truc en allant vers des trucs en carton mais actuellement je suis en train de travailler sur du jeu vidéo là d'accord parce que j'adore en fait je suis aussi un gros fan de jeux vidéo ça c'était facile ça je pouvais le faire tout seul je pouvais me débrouiller le jeu vidéo j'ai pas les compétences pour faire un truc un petit peu un petit peu performant et joli il faut un petit peu une équipe je suis en train de travailler aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un qui m'a déjà fait une démo de jeux vidéo un truc qui n'a rien à voir avec tous ces trucs là enfin j'ai deux j'ai deux vidéos un truc qui serait quand même un petit peu qui tournerait un petit peu autour de ce truc là avec une notion d'huile bouillante je vous montrerai ça un jour du casual gaming genre genre je sais pas moi le jeu avec les oiseaux genre Angry Birds oui et j'ai un autre jeu qui est vraiment pour le coup incroyable qui ressemble enfin c'est pas que ça ressemble c'est un concept extrêmement simple et ça je veux le développer donc dès que j'ai un petit peu de temps un petit peu de sous c'est pas un jeu très très lourd donc moi j'aimerais évoluer vers du jeu vidéo en fait ok alors dernier petit mot peut-être pour se recentrer et s'adresser à ceux qui te découvriraient aujourd'hui et qui auraient raté du coup la campagne de Conan est-ce qu'ils ont un espoir de pouvoir l'acheter prochainement il va y avoir aussi du stock ouais on en a produit comme la campagne a bien marché on va pouvoir se permettre d'en produire tout de suite un petit peu pour les gens qui veulent en acheter et pour de la distribution parce que pour ceux qui connaissent il y a le salon de Nuremberg l'année prochaine où je rencontre les distributeurs donc j'ai pu me permettre de faire un petit peu de stock enfin le stock n'est pas lancé on va là les moules ils vont être finalisés semaine prochaine je sais pas quand les gens regardent la vidéo mais voilà début décembre on a les moules et qu'ils vont être installés donc on lance un peu de prod et dès qu'on aura servi les gens de la campagne Ulule tout de suite on est mis en vente sur notre site donc je pense à partir du 15 15-16 décembre il devait être dispo en vente sur notre site donc ce sera parfait pour Noël en plus là t'as un timing qui est vraiment ouais il est un petit peu trop serré je suis peut-être un petit peu optimiste oui avec les frais le temps d'expédition c'est vrai que c'était un peu serré ouais pour info quand on a fait la campagne la deuxième campagne du cube on était tellement en retard qu'on était le 20 décembre on était encore à l'usine en train de prendre les produits qui sortaient des presses les assembler les mettre dans les trucs et les envoyer aux gens tellement c'était tendu donc j'espère qu'on ne va pas faire ça cette année parce qu'en plus on travaille avec un ASAT un centre qui utilise des personnes en situation de handicap donc on a tout réservé tout organisé c'est au moins ça donc j'espère que tout va bien se passer parce que c'est la folie il y en a beaucoup là la course est lancée très bien merci Romain Guérec pour nous avoir fait découvrir ton univers et puis pour tous ces secrets de fabrication merci de m'avoir accueilli en fait sur ta chaîne avec plaisir c'était super c'est la fin de ce dernier récap de l'année que je vous remercie d'avoir suivi le mois prochain sera essentiellement consacré aux rétrospectives avec le top 10 des meilleurs jeux de l'année et celui des meilleures campagnes d'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt et je vous dis